... Nous nous réjouissons au niveau de l'école élémentaire de Table Trèche d'être la première école au niveau de la commune de Diamant à faire porter à nos enfants des blouses et ça je dois le dire grâce à l'entreprise Razel, Razel Sociat Sept Hommes. C'est une activité qui a été sollicitée par l'encadrement de l'école de Tabatrel, notamment son directeur, et qui a eu une issue favorable au niveau de l'entreprise Razel Sociat Sept Hommes. Donc aujourd'hui on est venu donner aux élèves un lot de 200 blouses pour que ces élèves puissent être conformes à ce qui se fait dans toutes les écoles au niveau du Sénégal. Le ministère de l'Éducation est en train de mener une politique pour doter toutes les écoles, doter les élèves de blouses à travers toutes les écoles. Donc c'est une petite contribution de l'entreprise à cette politique de l'État qui est de donner aux différentes écoles et aux différents lycées des tenues pour aller à l'école, des blouses pour aller à l'école. Ça a un caractère social parce que souvent on se trouve dans des zones où les populations n'ont pas souvent les moyens pour vraiment habiller correctement les écoliers en général. Donc le port de blouses permet de combattre cette situation où les élèves peuvent plus ou moins être complexés par rapport à d'autres à travers leurs habillements. Donc ce qui fait que quand un élève vient à l'école et se retrouve habillé de la même façon que les autres élèves, donc toute cette disparité, cette inégalité du point de vue revenu au niveau des familles peut être arrangée grâce au port de blouses. Donc ce port de blouses a un caractère social et vraiment c'est une bonne chose initiée par l'État du Sénégal. Et l'entreprise de l'Éducation Giasatome contribue justement à cette politique. Nous profitons de l'occasion aussi pour remercier vivement la direction, toute l'entreprise, mais à travers aussi Mme Abissonco qui est responsable du volet social au niveau de l'entreprise. Donc ça il faut le dire, je dois le rappeler, ça a été une demande de l'école que Mme a portée. Elle a porté le projet, elle a su défendre ça au niveau de l'entreprise et ce qui a donné le résultat que nous avons aujourd'hui au niveau de l'école. Donc pour dire, tous les élèves de l'école ont eu à avoir une blouse et ça reste. Donc elle nous a offert gracieusement 200 blouses, 200 paires de blouses pour les enfants de l'école. Donc merci encore une fois à l'entreprise. Nous efforts d'en dire, moi, j'ai plié ici, Il est très important pour nous. C'est une école qui fait partie du programme. C'est une école qui fait partie du programme de réinstallation parce que l'ancienne école a été impactée par nos travaux. Aujourd'hui, on est là au niveau de l'école et vous voyez même que les tables bancs ont été donnés par le groupe Marazé Soji Asatom. Donc, dans ce cadre-là, beaucoup d'actions sont prévues au niveau de cette école qui se trouve dans un village qui était une zone rouge pour l'entreprise. Parce que soit l'école, que soit la case de santé, que soit les différentes concessions qui ont été impactées par nos travaux, la zone de Tabatès a été considérée comme une zone rouge. Donc, l'entreprise aujourd'hui, à travers ses différentes actions, est très sensible à cette zone qui est une zone vraiment touchée par les travaux. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour accompagner l'école, pour accompagner la case de santé, pour accompagner les différentes familles qui ont été touchées, nous sommes prêts à le faire. Donc, à travers mon nom aujourd'hui, le groupe Marazé Soji Asatom est là pour accompagner les différentes dynamiques au niveau village.